bon à la deuxième vidéo pour le deuxième chapitre du module de l'existence des matériaux le deuxième chapitre c'est généralité sur l'air d'hier alors on commence par la section 1 force et tension intérieure force et tension intérieure alors on a deux parties force et et tension intérieure c'est à dire toujours la résistance des matériaux le corps solide résiste bien les forces extérieures pour assurer quoi pour assurer l'équilibre pour assurer l'équilibre bien sûr alors qui m'écoutent à l'équilibre c'est à dire maintenant le cas statique alors maintenant la résistance et le corps solide et résister les forces extérieures sans rupture c'est à dire et résister les forces de l'âme sera le rupture c'est à dire la question Est-ce que le corps solide qui résiste à cette force sera-t-il des déformations ou non ? Est-ce qu'on a des déformations le corps solide soit à l'extérieur ou à l'intérieur ? Dans la résistance des matériaux, il y a ce qu'il sera à l'intérieur C'est-à-dire qu'on a des forces appliquées à un corps solide quelconque De la logique Est-ce qu'il y a des changements qui seront à l'intérieur du corps solide ? Oui ou non ? Oui ou non ? Donc j'ai l'exemple J'ai l'exemple Il y a un homme est un homme Il y a une chose Il y a un homme Il y a un homme Il y a une chose Il y a une chose Il y a une chose Avec l'une des déformations J'ai l'exemple Il n'y a pas d'une chose qui est de 5 kg ou non, il n'y a pas d'un changement à l'intérieur pour pouvoir d'un changement à l'intérieur ou le poids de 5 kg ou 10 kg. Il n'y a pas d'un changement à l'intérieur, il n'y a pas d'un changement. Il n'y a pas d'un changement à l'intérieur de l'arrivée, mais non, il n'y a pas d'un changement à l'intérieur. surtout à l'intérieur, et bien sûr le changement c'est invisible c'est invisible, c'est possible de voir les forces qui sont appliquées bien sûr les forces sont des poids ou l'albade ou les forces qui sont appliquées à la structure mais aussi c'est impossible de voir le changement à l'intérieur automatiquement, nous nous appliquons les forces qui sont appliquées à l'intérieur du corps solide il va devenir changement on va dire qu'on a l'arabe, il va devenir changement en l'intérieur ce qui est en train de se débrouiller, c'est un changement en l'intérieur du corps c'est un changement, c'est un changement, c'est un changement ou c'est un changement c'est un changement qui s'appelle « « « » » ou c'est une changement « « » ce qui s'appelle « « » c'est un changement qui s'appelle « » « « » Les déformations sont de deux types. Il y a deux types. Il y a les déformations élastiques et aussi il y a les déformations plastiques. Les déformations élastiques disparaissent complètement lorsque l'on supprime les forces. Il y a les déformations de F1 jusqu'à Fn. Il y a des déformations à l'intérieur. Mais quand il y a ces déformations, les forces sont les causes de déformations à l'intérieur. Quand on se dit, il y a des déformations annulées, il y a des déformations. Et si cette déformations est supprime, il y a des supprime, il y a des supprime les forces. On se dit qu'il y a des déformations élastiques. Qu'est-ce qui est déformations supprime ? Ça s'applique sur la décation initiale ? Comme ça ? Avant l'application pour ces forces. Comme toi qui est déformations dans la tête. Une fois qu'il y a des déformations, il y a de ces forces pour déformations physiques. Ça s'appelle la décation initiale. Alors, c'est un peu en fait déformations qui est déformations avec les forces. Il y a des déformations initiale ? c'est le déformations qui sont les déformations mais par contre, c'est le déformations comme nous l'avons dit, il y a un papier pendant que vous n'avez pas besoin d'un papier et que vous n'avez pas besoin d'un papier est-ce que cette papier est-ce que cette papier est-ce que cette papier est-ce que cette papier est-ce initial ou non ? c'est le déformations ou les déformations par exemple, les déformations ou le corps quel que soit le corps quel que soit le type en général, c'est-à-dire le corps solide c'est-à-dire le papier est-ce que c'est-à-dire le corps comme nous l'avons dit on ne reprend pas sa forme initiale ou la dimension initiale nous l'avons dit c'est-à-dire les déformations ce sont des déformations plastiques et dans la résistance des matériaux il y a deux types soit élastiques, soit plastiques il y a un élastique ou plastique mais à condition qu'on ait le rupture si on a le rupture nous avons l'état de la résistance nous avons l'état de la résistance c'est bon résistance des matériaux il y a un élastique 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 c'est-à-dire la variation de la position des particules il constituait le corps pendant sa déformation sous l'action des forces extérieures s'accompagnent de la variation des forces de l'action réciproque entre ces particules les particules les particules bien sûr les particules les particules sont les particules les particules il y a un élastique il y a un élastique ce sont les particules par exemple le sol c'est un élastique les particules élastiques il y a un élastique il y a un élastique même si il y a un élastique mais dans les deux cas il y a un élastique il y a un élastique il y a un élastique entre les particules parce que les particules ce sont des forces ou des actions on dit réciproques pour les particules par l'action réciproque je ne sais pas qu'il y a un élastique qu'il y a un élastique réciproque il y a un élastique qui s'applique avec les particules carru alumni c'est un élastique les particules ce qui se produ nuson de ren forehead il y a un élastique Il n'a pas appliqué avec force Et il n'a pas envie de dire Nous nous disons que pour une réaction Il y a une réaction L'un des conflits qui n'a pas encore plus de force Il n'a pas appliqué le force Il n'a pas de déformations 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 Pour résister le force Automatiquement Comme je disais, les genoux Ils sont dans un cas de repos Ils se préparent Il n'a pas d'étoquer Non comme je disais Le y Außerdem On ne vous мор Nein Il n'a pas de déformations Qui Donne Il n'a pas d'étoquer Et par Well, il faut Les rol Amen Il n'a pas d'étoquer Pour résister le force exterieur Il n'a pas d'étoquer turbul growth Le changement entre les forces réciproques entre ces particules. C'est ici. Pour mesurer les actions réciproques, bien sûr, on a un micro-scope. On a un micro-scope. On a un micro-scope qui se trouve dans l'intérieur. Dans l'intérieur, on a un micro-scope qui se trouve le changement entre les particules, ou le changement des forces de l'action réciproque entre ces particules. Bien sûr, on a un micro-scope qui se trouve le changement entre les particules. Alors, pour mesurer le changement entre ces particules, on a un micro-scope qui se trouve l'intensité de l'action entre les particules. Il y a des tensions. Il s'appelle les forces intérieures. Les forces qui se trouvent en intérieur. Il y a une autre chose. Quand le corps solide résiste à ces forces extérieures, il faut avoir des réactions. Pour chaque action, il y a des réactions. Les réactions extérieures, je ne vais pas vous parler de ça. Mais aussi, il y a d'autres types de réactions. Ce sont les réactions à l'intérieur. Ce sont le changement qui se trouve dans l'action réciproque. Et puis, au niveau de physique ou au niveau de résistance des matériaux, il y a des tensions. Ce sont les forces intérieures. Comme le corps solide résiste à l'extérieur, à l'intérieur, il y a des réactions à ce que je disais les forces intérieures. D'ailleurs, dans le corps solide des particules, il faut bien sûr que ces particules, il faut qu'il y ait de l'eau, et qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait de l'eau. Ceення contre l'extérieur donc de l'action réciproque, et parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'ils é alltagent, il faut qu'ils quieres il y ait de l'eau pour corriger les forces extérieures. Est-ce que le changement web autour des forces intérieures. Les forces intérieures aussi seront déformes, soit élastiques ou plastiques, à condition qu'il n'y ait pas de rupture. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les forces intérieures tendent à équilibrer les forces extérieures. Et la déformation du corps, les forces extérieures, l'équilibre, avec les forces extérieures, il y a aussi la déformation qui seront à l'intérieur du corps. Cela veut dire que les forces intérieures équilibrent les forces extérieures, tout simplement. Il y a des déformes, soit élastiques ou plastiques, mais il va résister et il va y arriver à l'équilibre entre forces extérieures et intérieures. Il y a des résistances, tout simplement. Ce qui est ce qu'on a dit ? C'est-à-dire force, force est la force. Et tension est la réaction des forces. C'est ce qu'on a dit dans la section 1, tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'intensité de la force intérieure agissante sur une unité de surface est appelée contrainte. Il dit qu'on a pris la réaction. Ou vous voyez ce qu'il y a une force intérieure. Par exemple, par exemple, par exemple. Il dit qu'il y a cette force intérieure. Il dit qu'il y a une force intérieure. Il dit qu'il y a une force intérieure. Il y a une force intérieure. c à 1 cm, c à 1 cm, c à 1 mm ou 1 cm. L'essentiel, c'est qu'il faut que la valeur de la surface a quelque chose à l'unité. Il faut que j'utilise cette force et que j'utilise cette force à l'intérieur. Il faut que j'utilise cette force à l'intérieur. Il faut que j'utilise cette force à l'intérieur. Il faut que j'utilise cette force à l'intérieur. Le contrat est le contrat. C'est le contrat. Il faut que j'utilise cette force à l'intérieur. Il faut savoir que la division, la force à l'intérieur. Il faut que j'utilise cette force à l'intérieur. Il faut impulser cette force à l'intérieur. Il faut pas une précision que j'utilise cette force à l'intérieur. Par rapport au surface à l'인� Bienn discuïdique. C'est l' önemlipel. C'est le même mot. Le force intérieur n'applique pas à la même visage. Et la force qui est appliquée à la même visage, c'est un peu de pression. C'est-à-dire que le contraint est une pression, mais une pression, sur l'intérieur invisible n'est pas pu voir. C'est-à-dire que ce qu'il dit ? Pour déterminer le force intérieur, c'est-à-dire le contraint qui apparaît sur la déformation, pour pouvoir déterminer cette force intérieur, c'est une méthode qui s'appelle la méthode des sections. C'est la méthode des sections. C'est celle qui, en ce moment, nous voyons de voir ce filet. Bon. J'espère que... C'est quelque chose qui est-à-dire ? C'est clair ? C'est une explication qui est-à-dire que nous devons nous dire qu'à l'applique. C'est à ce moment, j'ai vu des questions que j'ai le regard à la question. C'est à ce moment. et on va essayer de faire expliquer avec le méthode de rété 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 en plus, comme le balibé, ce qui est de l'énoncé en fait, je vous remercie et je vous remercie. J'ai l'étonné, je vous remercie. Et on va vous dire. Et on va vous dire. Bonkou gash. Salaam alaikum.